et bien bonjour tout le monde alors j'espère que tout est bon que tout va bien et au ce soir nous recevons eric tuas le dit atom et sébastien drouin pour parler ya et vous aussi je mette mon grain de sel mais ce sera plutôt vous deux parce que vous utilisez beaucoup plus que moi et on va commencer par les présentations peut-être comme ça on chacun saura à qui on a affaire donc deuxième live déjà deuxième live avec des invités donc je suis très content d'avoir pu déjà vous réunir et puisse parler de ça donc je laisse et l'honneur aux invités on va commencer par par le monsieur qui est dans le noir avec la moustache on a un moustachu et un barbu ce soir ça marche ben moi c'est atom je fais des vidéos sur internet qui parle de 3d d'effets spéciaux et et des nouvelles technologies pour la création et dont il ya fait partie donc c'est mon taf je vulgarise ça c'est bien à mon avis il ya besoin il ya besoin et sébastien et donc moi sébastien drouin alors je fais beaucoup de choses dans mon cas puisque d'un côté je fais du design graphique je suis je fais pas mal de conception site internet donc là déjà depuis moi bientôt un an en fait l'IA je l'ai intégré dans mes process pour on y reviendra sans doute dans mes process vis-à-vis de mes clients pour tout ce qui est conception web et puis à côté je fais également de l'ingénierie de formation et je à mes heures perdues je fais également des fictions audio que j'illustre avec l'IA mais je m'aide aussi des IA pour faire les voix depuis peu voilà ok c'est pas mal ça pour résumer très brièvement on va parler il ya ce soir avec tout ce qu'il ya ce qui s'est passé depuis depuis deux coups depuis combien de temps tiens il ya on en parle comme ça voilà avant d'en parler c'était un peu plus année oui c'était plus niche vraiment ni ça existe depuis très très longtemps l'IA mais là où ça fait un gros boom enfin personnellement où j'en ai vraiment entendu vraiment beaucoup parler c'est depuis pas l'été dernier mais l'été d'avant avec l'arrivée de mid-journée d'ali tout à fait et c'est ce qui a vraiment fait waouh aux gens qui n'y connaissaient vraiment rien et c'est à partir de là je trouve que ça a commencé bien 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 fort quoi j'ai même avis mais c'est été 2022 moi j'ai commencé à me mettre à mid-journée on était en juin juillet 2022 et c'est là où ça a commencé à faire jaser bas peu de temps après quelques mois après seulement l'ouverture de la bêta au public en fait puisque la bêta elle a été ouverte en mars 2022 si je ne me trompe pas moi j'ai fait à peu près la même chose aussi à mid-journée waouh et moi parfois je me rappelle vraiment de cette partie là de cet été 2022 comme tu l'as dit sébastien et de la première bêta de mid-journée je me rappelle les résultats quand on ne pas qu'on le voit maintenant on se dit mais c'est horrible mais moi sur le moment je me rappelle que c'était déjà et ouais moi ça me faisait le même wow effect que les résultats qu'on a maintenant alors qu'avant c'était horrible et c'est fou à quel point ça a vite évolué et bref c'est rigolo de penser à l'évolution qu'il y a eu en si peu de temps sur cette tech je fais exactement le même constat là dessus moi aussi c'était comme tu le dis c'était le premier résultat tu mettais un prompt tu faisais waouh le truc et maintenant tu regardes les trucs qu'ils faisaient tu fais ah oui c'était là on comprenait que c'était quelque chose mais pas vraiment en fait je pense que le premier truc c'était surtout le fait d'écrire du texte et de sortir un résultat une image c'est ça mais en concurrence à mid-journée il y a un outil qui est alors qui est beaucoup plus technique à utiliser parce qu'il faut une réflexion beaucoup plus approfondie sur le prompt c'est stable diffusion qui alors certes nécessite plus de connaissances et plus de réflexion par contre permet d'aller beaucoup plus loin moi je m'en suis servi un peu je l'ai exploré dans une certaine mesure aujourd'hui je reste très attaché à mid-journée par contre c'est vrai que dans certaines circonstances table diffusion un vrai intérêt et là 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 ça va très très loin en termes de précision en termes de détails et ils y sont arrivés très tôt mais voilà il ya un contre pour contrebalancer il ya cette dimension technique qui qui peut être un frein c'est vrai c'est vrai c'est vrai stable diffusion est très puissant je l'utilise beaucoup mais non il ya les choses comme les laura où on peut incorporer des styles et des visages moi je me suis peut-être qu'on pourra en montrer je sais pas mais je me suis beaucoup amusé avec ma gueule et les faire mes propres photos de profil des shootings photo que je n'ai jamais réalisé mais c'est vrai que c'est très amusant et je trouve que bon c'est pas qu'il ya c'est j'allais dire c'est pas qu'il ya plus de mérite à sortir une image avec stable diffusion mais on doit itérer 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 pour vraiment avoir un résultat qu'on aime on peut contrôler partie d'image par partie de l'image alors que mid journée c'est relativement figé tu vois on demande avec un prompt une image mais on peut pas dire ah ça fait chier bon maintenant je crois qu'on peut faire de l'impainting oui oui on peut faire une painting il ya même un plugin ouais ouais avec vari région on peut tout à fait faire de l'impainting et c'est en fait depuis que vari région est apparu j'ai lâché stable diffusion parce que justement on peut faire de l'impainting avec les images générées par mid journée et j'ai trouvé une petite app que je me garde bien au chaud qui me permet de faire du face web sur les images de mon choix via discorde donc du coup mes visuels mid journée je peux très facilement faire un face web dans le style de l'image de destination et ça c'est assez génial parce que du coup stable diffusion dans mon cas à moi j'entends à beaucoup moins d'intérêt il a toujours de l'intérêt pour d'autres secteurs d'activité ça reste un outil très puissants les ya d'après moi j'ai vu et de ce que je vois j'ai l'impression que les grandes entreprises ou les gros noms de la tech ont un peu raté le coach on a vu sortir des noms et des des ias qui venaient pas de chez apac pas forcément de chez google et pas voilà les gars face à l'impression qu'ils enfin je sais pas ils ont après oui ils vont mettre de l'argent ils vont s'intégrer dedans mais j'ai l'impression ouais c'est comme le disait ça ils s'y attendaient pas comme on l'a vu avec microsoft et open ai ils sont ils ont au final ils ont acheté donc quasi acheté au final open ai en en injectant à fond de l'argent pour avoir leur propre il ya avec bing et tout ça ils utilisent au final les serveurs limite d'open ai d'ailleurs il ya pas longtemps il y a eu un petit truc avec les oui avec sam altman aurait carrément le pdg qui s'est fait virer et puis il est revenu là si ça il ya des spéculations enfin c'est un grand gagnant de l'histoire alors là ils ont juste un truc moi j'ai regardé la série for all my kind sur apple plus c'est je sais pas si vous la connaissez en gros l'histoire c'est les russes c'est les premiers à marcher sur la lune et l'histoire il ya plein de choses qui se ressemblent mais voilà et à un moment dedans il ya une super super start up qui est nos jours il arrive exactement la même chose que ce qui arrivait aux gens de chez open ai le mec se fait virer il ya il est super bon il se fait virer mais pour que ça marche bien ils viennent le rechercher en passant par des trucs et le mec s'en remet c'était exactement ça j'avais que j'ai regardé ça j'avais l'impression de voir un épisode d'une série c'est excellent mais juste pour revenir à ça c'est quand même quand même les entreprises de la tech ils sont censés être en veille et l'affût de tous ces choses là je sais pas si vous avez un avis pourquoi pourquoi ils n'ont pas soit ils ont été un peu frileux ils se sont dit on le sort pas ou soit ils se sont dit je sais pas ça marcherait pas ou je peux avoir votre avis là dessus sur pourquoi ils ont attendu que les autres le fasse pour moi en fait la vie là dessus que j'ai c'est que ils faisaient ils se reposaient sur leurs acquis et quelque part de se dire bah y'a que nous donc on peut prendre notre temps de toute façon c'est nous qui faisons la pluie le beau temps c'est un avis c'est une simple supposition de ma part c'est totalement empirique et on est là pour débattre et puis bah je pense que c'est la réaction qu'ils ont eu c'est c'est nous qui faisons la pluie le beau temps de ce qu'on sait le concurrent en face il a pas l'air de se presser non plus donc on va à notre rythme et on le voit un petit peu avec barde parce que barde je l'ai testé le de google qui est sorti à pas très longtemps comparé à chat gpt c'est une catastrophe en fait et à un moment donné il m'a même sorti des données personnelles d'un autre utilisateur c'est pas une blague oui oui quand même j'en avais fait un tweet à l'époque ou deux tweets et ça m'avait juste fait halluciner alors peut-être qu'il a imaginé ses données je préfère j'espère que c'est ça mais a priori non il n'a pas imaginé ses données donc ils auraient peut-être été ils ont dans la précipitation à vouloir sortir un outil concurrentiel qui malheureusement a quand même de grosses grosses lacunes et voilà ma supposition c'est ils ont pris leur temps parce qu'on savait qu'il y avait déjà des choses autour de l'IA qui étaient dans les cartons qui étaient en train de travailler c'était pas nouveau et ils se sont fait prendre la place parce qu'ils ont oublié de regarder ce qui se passait en bas voilà c'est la supposition assez simpliste que je fais là dessus en gros c'est un peu comme tesla que les voitures électriques les grands consulteurs sont dit nous on est les meilleurs on va y arriver il y en a un qui est arrivé ah pardon excusez-moi je je fais des trucs et comme 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 free avec zavier niel et les sept opérateurs mobiles il est arrivé il a bradé les prix et tout le monde a dû s'aligner et comme quoi ils pouvaient s'aligner oui mais oui comme quoi ils pouvaient clairement s'aligner après moi je voulais juste un truc pour moi on parle beaucoup d'IA il ya intelligence artificielle mais vraiment ce qu'il ya derrière ça reste quand même pour moi des ordinateurs qui fonctionnent avec un algorithme qui apprend à faire des choses et je pour moi ce que je pense c'est que les gens ont peur de lire mais si jamais il ya lui coupe le jus ben elle fonctionne plus et puis bah tu reviens à l'ancienne au moins une vraie il ya c'est plutôt le jarvis de ironman il pense par lui-même qui fait des trucs là pour moi je trouve que l'IA c'est un moi c'est plus marketing que vraiment les maux programmes c'est en fait c'est des programmes bien avancés qui font des choses de fou quand même bien sûr ben ça tu vois par exemple il ya moi j'ai un pote à moi qui est ingénieur quand ça commence à faire parler les images en parler avec lui il m'a dit oui forcément c'est totalement marketing de dire il a le fameux parce qu'en fait c'est du machine learning et cette écologie est arrivée aussi grâce aux technologies gpu qui sont vachement développés maintenant avec nvidia qui sort des trucs avec le rtx path tracing des trucs de calculs monstrueux sans gpu il n'y a pas d'IA parce que les les cpu ne peuvent pas faire des calculs aussi énorme aussi rapidement et et le truc c'est que ce que tu dis l'intelligence la vraie ça serait du coup la gi et la gi c'est ce qu'ils sortent là de plus en plus ouais c'est artificial general intelligence et en gros c'est l'intelligence complète une vraie intelligence et apparemment pour l'atteindre grand dans les trois ans à venir là vraiment les algorithmes deviendraient si puissants qu'eux ils apprendraient d'eux-mêmes et comme tu disais que on les débranche si ça marche plus bas s'il faut en fait le truc il serait sky net terminator et il dirait vous voulez me débrancher je me fous en serveur en biélorussie la bombe débranche pas et je vais continuer à me nourrir justement il ya des inquiétudes là dessus autour de chat gpt depuis plusieurs mois parce qu'il ya un internaute qui a proposé à chat gpt à l'époque où il y avait très peu de modération dessus d'imaginer un plan pour s'évader des serveurs d'open ai et lia a commencé à dérouler son plan pour s'évader des serveurs d'open ai il ya oui oui et et sam altman surnomme il faut le traduire en anglais pour comprendre mais surnomme chat gpt en interne d'open ai il surnomme ça son ce comment il a appelé son son petit c'est son petit troll dans le ciel ou quelque chose comme ça donc il ya il ya la dimension de sky quand même en sachant que au niveau de la gi apparemment il ya des prémices avec le projet q qui est un vieux projet mais que open ai sur lequel open ai boss aussi qui montrerait que open ai l'aurait atteint dans un dans une forme très basique ils auraient atteint la gi puisqu'ils auraient réussi à développer une ia qui arrive à gérer les mathématiques ce qui jusque là n'était pas faisable donc oui on pourrait y arriver très rapidement on y est peut-être même déjà arrivé d'un point de vue purement de la recherche et du prototype donc ça ça voudrait dire que plus on avance lui on a des choses qui vont vite on a des choses puissantes le fait d'avoir ces choses plus en plus puissantes ça permet d'avoir des choses encore plus puissantes et plus réactives qui nous fera aboutir la gi c'est ça tout à fait et enfin comme tu le dis déjà presque presque vivante ouais c'est ça ben là j'ai vu j'ai pendant le drama que tu as dit tout à l'heure alexandre le fait que sam altman s'est fait dire et tout en fait il ya des rumeurs qui disent que c'est parce que ils y sont arrivés quelques fois à faire une sorte d'agi et que ça a inquiété les autres personnes qui étaient à la tête de chagip iti qui vint d'opin aïe qui sont un peu plus frileux à la gi et qui voudraient plus temporiser par exemple chagip iti 4 ils ont ralenti le processus de création de six mois je crois pour s'assurer que tout était safe que quand ils sortent pas un truc entre les mains de l'humanité que ça soit pas un gros truc de fou et donc ils ont ralenti le processus mais alors que c'était près depuis six mois en fait chagip iti 4 juste ils ont attendu quoi donc ouais après moi je trouve ça qu'on compréhensible puisque après être toujours comparé au film mais quand tu vois les films catastrophe tout ça enfin des scénaristes qui pensent à plein de trucs un super outil puissant tu peux pas le mettre non plus entre n'importe quelle main ce que selon moi c'est ce que j'ai moi il ya ça me va je toujours bien il ya entre en et on s'entend bien on s'entend bien c'est voilà c'est c'est une ferme d'ordinateur tu leur coupe le jus pour l'instant tu es tranquille et pour moi ce que j'ai souvent c'est comme un marteau en fait un marteau de faire des super chaud tu peux construire de super super chose mais tu peux tuer des gens avec aussi c'est c'est l'utilisateur c'est la personne qui utilise ce contenu entre les mains c'est pas une arme c'est pas une voiture c'est même d'ailleurs c'est toi une voiture c'est pareil tu peux faire des super courses de la formule 1 du machin du truc mais tu peux être un grenaz en buvant en conduisant bourré en toi déjà donc c'est c'est toi qui est qui utilise l'outil donc du coup c'est toi qui avec l'ia qui fait ce que tu as après c'est pour ça que je comprends que les gens pensent dire ouais enfin si on met ça quand même sur le marché peut-être faire un petit peu attention à ce que les gens pourraient faire avec et quelles sont les limites parce que là comme je dis même si c'est pas de la vraie il ya on est quand même dans des choses on connaît pas vraiment les limites altman eux-mêmes je suis open a eu eux-mêmes ils le disent qu'ils ne comprennent pas exactement ce que fait leur propre outil continuent de le développer mais eux-mêmes l'ont évoqué que des fois ils ne comprenaient pas le fonctionnement de l'outil donc ils ont déjà un outil qui même sans être une agil leur échappe déjà d'une part et puis d'autre part altman l'avait évoqué il ya quelques mois il avait dit on on lâche les fonctionnalités petit à petit au fur et à mesure pour que les gens s'y préparent et ça là là dessus je pense que alors c'est très bien pour les utilisateurs actuels mais quand on sait que nous ne sommes aujourd'hui que 100 millions d'utilisateurs au bout d'un an c'est à dire qu'on a un chiffre quand même d'utilisateurs de des outils gpt qui stagnent quand même relativement depuis plusieurs mois sur par rapport à la population mondiale le nombre de personnes ne serait ce qu'à travailler dans le tertiaire je trouve que 100 millions alors c'est très bien en un an mais c'est assez peu à l'ère du web aujourd'hui quand on connaît le taux de progression et de pénétration des technos vu la techno que sais les gens qui vont découvrir ces outils l'année prochaine vont tout de suite se retrouver avec un kit du petit chimiste d'entre les mains et du coup il y en a beaucoup qui vont être dépassés encore par tout ça je trouve que même si c'est bien parce que ben finalement nous on s'en sert de ces outils beaucoup de gens en fait vont rapidement être dépassés faire un peu n'importe quoi dans la quand il va y avoir vraiment la grosse vague d'adoption de ces outils qui reste pour moi à venir et c'est pour ça que je pense que les gens ont peur de se faire remplacer c'est parce qu'aussi le comprennent peut-être pas comment tout ça fonctionne et à quelle allure ils sont un peu tu vois ils entendent l'intelligence artificielle mais ils savent peut-être pas comment ça fonctionne donc ils ont tout de suite peur moi je me dis j'ai 60 balais et on parle d'intelligence artificielle je pense à où les spielberg merci mais mais oui je pense au film de steven spielberg là il ya voilà je suis tout de suite à ça je me dirais fois qu'on est on est foutu quoi alors que je pense qu'il ya plus temporiser moi enfin tel que je l'imagine parce que je parlais de ça du coup mais tu parlais tout à l'heure de remplacer des gens et tout moi ce que je pense dans le futur idéalement ça serait que du coup cette saisie à soit tellement puissante nous permettre de résoudre des problèmes fondamentaux comme l'écologie l'économie voilà avoir peut-être une source énergie inépuisable je sais pas trop après peut-être on part dans la science fiction mais qui est beaucoup moins de problèmes non ouais peut-être pas tu vois ça va faire comme dans ironman là quand il découvre un nouvel élément exactement nouvelle et comme dans for all mankind ils vont sur la lune et créer le lyon 3 qui remplace le pétrole ok ben voilà tu vois mais oui donc c'est ce que je pense moi que ça va résoudre des problèmes et par exemple là pas là aussi j'ai parlé d'une autre chose qui me concerne aussi un petit peu et peut-être aussi sébastien c'est donc la génération d'image stable diffusion mid journée tout moi je sais que comme je vulgarise ça auprès de ma communauté je suis confronté aux gens qui sont pour et aux gens qui sont contre aussi qui disent qu'on va voler notre travail et tout ça les artistes mais en fait le truc c'est que je je crois et je suis en pleine réflexion sur ça depuis des mois maintenant c'est que j'ai l'impression que ces gens là ne se rendent pas compte que leur travail au final ce sont des techniciens au service d'un client et on leur demande par exemple une une commande et eux ils opèrent et c'est que c'est que limite un pinceau et la personne a une idée et voilà on l'a fait un artiste c'est pas ça un artiste c'est quelqu'un qu'on suit pour sa patte et son art moi je sais que je suis des gens sur instagram et sur des peintres même roberto ferri enfin voilà il y en a plein ils seront ils seront jamais remplacés par l'IA parce qu'on les suit pour ceux qui sont leur idée leur maîtrise donc en fait je pense que on va oui ça c'est sûr que ça va remplacer les techniciens et les gens qui manient un médium comme logiciel de 3d photoshop tout ça et qui font du travail un peu la chaîne donc en fait sans les dénigrer ce ne sont pas des artistes en fait ce sont tout simplement des des gens qui travaillent pour des clients je te rejoins totalement et pour prolonger la réflexion si je puis dire c'est que quand photoshop est arrivé j'ai l'impression qu'il ya le même discours de l'arrivée avec l'arrivée de photoshop quand des gens se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire du digital painting et le digital painting a concrètement commencé avec photoshop pour c'est vraiment là qu'il ya eu quelque chose à se développer et là où on a entendu les gens dire ça remplacera la peinture à l'huile bien sûr que non ça n'a jamais remplacé la peinture à l'huile et aujourd'hui on n'aurait pas idée de rendre de comparer un peintre à l'huile d'un digital painter eh bien moi je le vois parce que à titre perso avec mes fictions audio je produis de la hi-art ça fait 20 ans que j'ai pas dessiné ou alors des petites choses de temps en temps dans mes carnets j'ai pas le temps de me mettre à la peinture par contre j'ai besoin d'illustrer mes fictions audio et j'ai besoin de matérialiser mes idées et malia est un outil mon travail n'aura jamais la valeur d'un peintre à l'huile ou d'un digital painter de toute façon pour autant ça me permet de faire une autre forme d'art dans le sens où ça me permet d'exprimer une idée et ça c'est le principe de l'art c'est l'expression d'une idée mais ça reste un outil et qu'on ne peut pas comparer derrière je pense que ceux qui ont peur d'être remplacés effectivement tu cites jean michel 60 ans qui peut-être connaît pas trop le sujet ou des gens qui sont des techniciens et puis bah au risque d'en choquer quelques-uns aussi les gens malheureusement qui font un travail peut-être un peu médiocre qui font un travail moyen effectivement on le voit il y a pas très longtemps c'est une rédaction qui a viré dix journalistes parce que chat gpt suffisait à remplacer ces dix personnes bon bah à un moment donné si un outil comme chat gpt qui n'est pas non plus excellent en termes de rédaction suffit à faire que un pigiste va pouvoir avec cet outil remplacer dix autres bah il ya peut-être aussi une réflexion à se faire sur la qualité du travail à sortir donc ce travail va pousser les gens aussi à monter en gamme et à apprendre à servir de ces outils comme des super assistants parce que par contre quand on s'en sert comme de supers assistants on devient meilleur aussi à titre pro moi je vois ça vraiment d'un point de vue prestataire du point de vue de la prestation que j'aurai à mes clients là un exemple très simple mid journée depuis le mois de janvier j'ai eu besoin d'un nombre incalculable d'images pour illustrer les travaux de communication que je fais pour mes clients je ne suis allé que trois fois sur une banque d'images toutes les images quasiment je les ai générés avec mid journée voilà ça m'a permis d'être beaucoup plus rapide pour mes clients en proposant des visuels beaucoup plus précis j'ai remplacé une banque d'images par un outil c'est un exemple aussi qui montre que ces outils peuvent on doit les voir comme des moyens de faire un meilleur travail si on le prend d'un point de vue très neutre si je puis dire moi je suis tout à fait d'accord super assistant moi je m'en sers comme ça super assistant pour itérer des idées pour voir si les trucs fonctionnent aller vite et et après c'est pareil dans la presse que je connais bien tu as déjà la mise en page automatique et là qui est déjà que les choses qui peuvent être faites je peux dire mais tu as certains magazines tu mets juste des photos dans des cases du texte à certains endroits comme j'ai tout à l'heure un technicien ça ça se remplace assez mais pareil le technicien c'est peut-être à lui aussi d'essayer d'évoluer passer peut-être à autre chose de devenir un artiste et on a dit ben ouais parce que justement quand je vois beaucoup de débats sur twitter des gens qui du coup s'autoproclament artiste et disons on va perdre notre travail et tout et ben en fait le truc c'est que du coup si avec les ia maintenant le travail avec les clients te demande plus de temps passe du temps à construire tu as ton identité artistique et que les gens te suivent pour réellement l'artiste que tu es parce que si toi ta définition d'artiste c'est juste prendre une tablette graphique et dessiner pour un client bah oui forcément là c'est sûr que ça va être compliqué dans le futur mais moi je sais que si je voulais être vraiment artiste je vais me construire une identité visuelle forte à moi que personne a et les gens achèteront mes prints achèteront des tutos peut-être pour apprendre comment je fonctionne voilà une vraie identité artistique je pense qu'un artiste c'est ça au final c'est 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 être suivi pour son arc et façon ouais ouais tout à fait en plus ce qui est très juste que tu dis c'est que par rapport au temps gagné actuellement ces outils nous font gagner du temps parce qu'aujourd'hui on est encore une minorité à s'en servir donc on a encore ce bénéfice de se dire je vais pouvoir produire quelque chose de la même qualité ou de laquelle une qualité supérieure aux autres en me dégageant du temps que les autres n'auront pas ça on peut le faire mais quand ces outils auront été massivement adoptés on pourra plus le faire donc c'est maintenant qu'on peut en profiter moi c'est ce que je fais avec mes fictions audio où j'écris en fait à titre personnel et derrière bas ça n'a rien à voir avec lia si ce n'est que je l'utilise lia pour illustrer ça mais lia n'est pas le fond du sujet mais toujours est il que je profite de ce temps aussi pour faire ce projet personnel ce site project dans but bas de là pour le coup de développer cette identité d'artiste puisque sauf que c'est d'artiste en termes d'écriture et sonore quoi moi aussi tu vois moi je me sers de par exemple de chat gpt pour mes plans de formation d'ailleurs faudra qu'on n'a pas pour me proposer parfois c'est pas toujours évident de formuler dans le genre des formations le but ou bien décrire et moi je m'en sers pour qu'ils me proposent des formulations de certaines de certaines pratiques ou de certaines choses ce que je suis moi comme je suis dedans j'ai pas forcément le recul et je voudrais tu vois que ça parle à plus de gens donc du coup je lui ai tu mets les choses et je lui demande deux trois versions et après ça me permet d'avoir deux trois itérations de gpt ou d'image peu importe mais comme ça j'ai plusieurs versions d'une chose et moi je me fais je me fais mon truc derrière mais c'est mon super assistant qui me dit ah bah tiens ça ça peut se faire comme ça on fait comme ça tu fais ah bah oui tiens ou des choses que tu n'as pas pensé après ça empêche pas non plus de demander aux gens ou de passer par des gens qui le font mais on veut dire ce que je disais tout à l'heure toutes les tâches rébarbatives c'est non tu appuies sur un bouton tu fais moi c'est la vraie il ya toutes les images 250 images et l'aimé effet la courbe et le machin dessus vas-y je fais le alors intéressez vous aux agents autonomes j'ai eu l'occasion de ne c'est pas la sncf ça non 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 c'est ce sont c'est une ya et là ça c'est un ça c'est dingue je me suis pas penché dessus plus que ça mes collègues ronald lui s'y est beaucoup intéressé m'a fait une démonstration vous donner une tâche à l'outil et il va lui même enfin vous faites une demande à l'outil lui-même il va le découper en plusieurs tâches et vous allez le voir réaliser les tâches tout seul et passer d'une tâche à l'autre de recouper les infos etc c'est vraiment vous mettez un jeton dans le jukebox et il vous déroule toute la succession de tâches les unes après les autres c'est assez impressionnant parce que sans être à la gi on a un outil qui est autonome et qui enchaîne une succession de tâches tout seul qui l'a déterminé et il va s'auto corriger quand il voit qu'il ya fait une erreur il va le dire également j'ai plus le nom en tête donc si jamais on est un peu entre deux là entre la gi et il ya on est quand même sur quelque chose qui assez puissant parce qu'en gros voilà c'est c'est un agent autonome une fois que tu lui as donné ses missions là il va s'arrêter quand sa mission sera terminée ou quand il constatera qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout je connaissais pas les agents autonomes et ça c'est c'est là mon avis ça va être la grosse tendance ya des mois à venir de 2024 je pense surtout parce que c'est encore beaucoup d'avance pour les gens les gens là sont seulement dans l'appréhension des outils comme chat gpt ou autres qui sont déjà révolutionnaires on fait des choses de dingue avec qu'on faisait pas il ya un an c'est juste fantastique et les agents autonomes j'ai plus le nom de l'outil on l'avait mis dans une de nos newsletters puisque du coup avec avec ronald on a une newsletter qui s'appelle j'en profite alphacros sur l'ia et on avait parlé de cet outil à un moment donné je me demande si c'est pas copilote ou quelque chose comme ça facile nous jamais il nous regarde s'il peut le mettre en commentaire parce que c'est c'est proprement hallucinant c'est branché sur l'api de chat gpt enfin de l'api d'open ai et oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ya paradoxe dans le chat qui nous dit au taux de gpt par exemple et voilà aussi ouais ouais c'est vrai que il y avait ça mais je crois que c'est ultra gourmand et je crois que ça coûte très cher aussi comme il faut se brancher en api je crois que c'est j'avais regardé mais je crois que ça coûte une blinde encore au taux de gpt les agents autonome ça je connaissais pas et je donc en gros tu faut lui dire ce qu'on veut faire voilà et lui s'occupe de il va tout faire donc par exemple si tu lui demandes une stratégie de communication de te dérouler une stratégie de communication alors bien sûr le travail est pas parfait faut toujours être un expert du domaine pour pouvoir avoir un regard critique sur ce qu'il va te donner évidemment mais on a fait le test à un moment donné ronald a fait le test sous mes yeux avec un sujet pour une stratégie de communication et ça y est l'outil était parti à commencer à traiter le plan ensuite a fait des estimations des postes pour les réseaux sociaux du dit un discours pour tel et tel support etc enfin il manquait plus que des bras et passer des coups de fil quoi alors j'ai préparé un petit peu ce live quand même et à un moment j'ai regardé juste tiens qu'est ce qu'il y a comme il y a il y en a beaucoup quand même dans plein de domaines et je me demandais un truc en regardant tout ça je me suis dit est ce qu'il y aurait pas des noms enfin des noms d'IA qui seraient un peu galvolés en disant c'est une IA mais en fait c'est juste un il y en a plein j'ai vu passer j'en ai vu passer un certain nombre comme ça mais du coup j'ai pas retenu parce que effectivement le terme IA n'était que marketing il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui en fait au lieu de dire le mot app disent IA tout simplement même quand je vois des outils moi j'appelle ça des surcouches comme j'espère c'est tous ces outils qui sont branchés sur l'API GPT c'est pas des IA à proprement parler c'est des surcouches à l'API d'OpanaI puisque derrière en fait ils ont juste mis un pré prompt entre eux et l'utilisateur enfin entre GPT et l'utilisateur il y a un pré prompt entre les deux qui va aider à guider la demande des utilisateurs et finalement ces outils ont créé ce qu'on a les GPTS avant qu'ils n'arrivent donc pour ceux qui connaissent pas les GPTS c'est ces outils qui permettent de d'avoir des bots chat GPT mais spécifiques à certains sujets. D'accord tu peux créer ton bot spécifique au sujet en partant mais toujours d'un noyau qui est par exemple OpenAI ou One. Voilà exactement il y a Ronald mon collègue qui en a fait un pour apprendre à développer sa boutique sur Etsy par exemple donc il l'a nourri d'un certain nombre de choses et l'avantage par contre c'est que le le GPTS va rester toujours dans ce carcan que l'on a lui a donné et il va il va rester bloqué sur la connaissance qu'on lui a donné ça c'est un avantage c'est que on n'a plus le problème de la perte d'information au fur et à mesure de la conversation donc ça lui offre on va dire une petite connaissance qu'il va garder en guise de mémoire à long terme ce qui est pratique quand même pour un terrain pour travailler sur certains sujets moi clairement et Terra que l'IA que tu connais que j'avais créé de mon côté j'envisage en fait de la laisser et d'en faire un GPTS justement pour pour pouvoir continuer à m'en servir de ce côté là ok et toi tu tu penses quoi désire dans ton domaine est quand même le vfx ne trompe pas trop ça va plus bon et ça c'est ça qu'est ce que tu penses que ça va apporter des choses de malade ou est-ce que ça va être un peu comme le reste sur certaines choses ça peut être là ça va juste faire certaines choses mais pas trop ou est-ce qu'on pourrait passer un step dans les vfx grâce à l'IA moi je pense que la production hollywoodienne d'effets spéciaux et tout c'est une industrie qui est très très vieille et qui a leur réflexe tu vois moi je prends toujours comme exemple je me rappelle mon père quand j'avais on avait la dsl tu vois on avait la dsl on avait internet à 200 ko voilà on télécharge à 200 ko et moi je disais regarde si on fait ce truc là juste un petit réglage on passe à 5 mo viens on le fait tu vois on va avoir une meilleure connexion et disait mais non pas pourquoi on changerait on est très bien comme ça et bien moi je vois exactement ça sur les productions de hollywood ils ont leurs outils dans leur pipeline ils fonctionnent très bien comme ça et greffer un nouvel outil dans tout ça c'est très compliqué sauf que comme il pourrait économiser des millions d'euros je me dis que peut-être il se bougerait un peu plus rapidement le cul donc moi ce que je pense c'est que ça va mettre du temps à arriver il va y avoir des gains de temps sur par exemple la rotoscopie c'est retouché par exemple sébastien là tu vois ta lia qui te qui te fait un effet fond vert un peu comme à alexandre derrière ben là peut-être que les ia permettraient juste avec un clic de détourer une personne et donc ça ça tuerait je sais pas combien de métiers mais en même temps c'est marrant ça aussi parce que sur ma chaîne youtube je parle beaucoup d'ia tout le monde est contre mais que dès que je donne cet exemple des rotoscopies donc de détourer tout le monde fait ça ça serait bien quand même mais c'est normal parce que personne n'aime ça mais les 1% les 1% c'est leur métier ben là par contre on s'en fout par contre quand c'est le vôtre on s'en inquiète mais les les gens qui font un travail où les tâches sont ingrates et que personne n'a envie de faire ben là par contre on s'en fout un petit peu en fait des gens qui travaillent dans ça donc c'est un peu aussi je trouve un peu d'hypocrisie dans ce dans ce truc là donc je pense que dans les domaines des vfx il va se passer c'est des calculs plus rapides et ce que je pense et qui commence à arriver là je voilà je n'en que je communique pas trop dessus parce que je l'avoue que c'est un petit type tu sais des trucs tu sais des trucs non mais il ya peut-être que peut-être que sébastien ou toi vous êtes tombé dessus mais il ya la fameuse ya qui est facile franchement c'est stable diffusion mais pré réglé avec des trucs très voilà automatisé mais c'est magnifique point aïe et et c'est entendu parler incroyable et ça tu mets une image et en gros il te l'affine il rajoute tellement de détails et ce que je pense c'est que pour le moment c'est des images mais plus tard il y aura sur des vidéos et et du coup on aura une sorte de filtre réaliste et qu'on va casser cette barrière du a ça se voit que c'est de la 3d tu vois et je pense qu'il y aura un polishing final avec de l'ia et qui va subjugué un peu tout pareil pour les jeux vidéo je pense que en temps réel on va commencer à avoir un gta 8 qui sera en fait de la réalité et on sera comme dans ready player one dans la vraie vie c'est bien que tu dis ça parce que là toi les références que j'ai eu toi les références lui offre les références qu'on a on commence quand même bien à comparer et à assimiler ce qu'on voit au cinéma et ce qu'on a dans la vraie vie on avant voilà moi j'ai j'ai le demi siècle quand j'étais tout petit on avait encore enfin ce qu'on parle aujourd'hui rien que les robots qui se baladent dans ta maison et qui font le boulot c'était de la science fiction maintenant il y en a partout tu fais c'est normal même ton chat le regard tu vois c'est rigolo je monte dessus et voilà et et là on est un truc où ce qu'on voit dans les films qui sont pas si vieux un ready player one ou des trucs comme ça on vient et on y gère on n'est pas quand même même si encore du boulot il y aura des trucs mais tu vous tu vois des trucs on est quand même proche de la limite elle est de moins en moins floue en fait avant c'était ouais bon on attend donc c'est pas généraliser mais la techno on l'a et un bon exemple tu parles de ready player one ça me fait penser à ce que ronald a vu en salon il ya deux semaines et là bas c'était des panneaux d'abribus qui identifie qui passe devant et mettre de la publicité personnalisée oui j'ai vu ça donc reconnaissance faciale tiens à lui on sait que sur facebook il aime bien telle et telle chose claque hop on va lui afficher ça ce qui pose un gros problème d'ailleurs sur les raisons de sur la question d'avis privés parce que ça veut dire que donc la personne qui part c'est tout bête mais la personne qui qui s'intéresse à des sujets qu'elle a peut-être pas envie d'évoquer pour les raisons qui la regardent bon bah elle a peut-être pas envie justement que ça apparaisse sur une pub et qu'on le pointe du doigt derrière quoi chaque chacun peut avoir le droit à tout simplement garder c'est sa discrétion sa vie privée et ce type d'outils va poser de vrais questionnements sur le sujet c'est très intéressant en même temps parce que d'un côté on est quand même sur un outil te reconnaît ta fiche une pub personnalisée bon c'est assez fascinant en termes de techno donc ready player one way on y est presque c'est clair alors moi je trouve que ça tape de plus en plus juste tu sais plus que c'était et je regardais un truc et avant je scroll sur un stage regarde bas ce que fait ça parce que fait eric c'est des nouveautés les machins vous faites quoi les gars les gens que je connais je les suis pierre moi j'ai des pubs c'est quoi ces pubs c'est exactement ce que j'étais en train de regarder tu regardes un truc pour ta bagnole tu regardes c'est pas un truc pour ton chat tout machin puis à un moment tu as tu dis mais les pubs qui entre deux je trouve qu'ils sont de plus en plus pertinents par rapport à avant où tu avais des pubs qui étaient là qui est moi qui fait qu'ils étaient des pubs mais tu disais c'est bon ils ont suivi un peu ce que je faisais il me propose des choses tandis que là moi je trouve que petit dopé à l'IA ou charger un peu plus tu vois que c'est de plus en plus pertinent quoi mais moi la chose que j'avais apprécié dans l'IA je crois que c'était sur f3 ou la 5 un truc comme ça il y avait une entreprise qui crée des médicaments qui crée les molécules des médicaments et qui disait que c'était hyper long à faire ben pour toi comme tout à l'heure et que tu parlais des maladies des choses qui a amélioré c'était hyper long à faire parce qu'il fallait qu'ils trouvent bah telle molécule va avec ça et ça ça pourrait faire comme ça là dedans eux ont plusieurs molécules et il disait ben grâce à l'IA en fait on n'a plus besoin de tester réellement on peut lui rentrer toutes les données lui dire ben on peut avoir ça on peut avoir ça et on veut que ça donne ce résultat là il leur donne plein de possibilités ça leur fait gagner un temps de malade je me souviens que il parle de tout ce qu'ils faisaient c'est une entreprise suisse je crois et le mec dit aussi mais une fois j'étais en intervention il ya quelqu'un qui lui dit oui vous faites des médicaments mais est-ce que vous pouvez faire des poisons il a dit oui évidemment puisqu'on fait et il dit quand je suis rentré il dit je me suis dit est-ce que si je demande à mon nia avec l'outil où on travaille avec l'IA de me faire un poison il pourrait le faire et il a dit ils ont vite arrêté parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire des trucs quoi et ben dans le mauvais dans les deux sens tu vois mais ça reste je me permets une parenthèse parce que c'est toujours effrayant c'est que la pays d'open ai pour accéder au moteur gpt n'a pas de modération chat gpt a une modération mais quand on se connecte à la pays il n'y a pas de modération donc moi et era je pourrais très bien lui demander des poisons je pourrais lui demander des poisons une bombe machin oui donc et era pour l'anecdote c'est le c'est donc une i a enfin c'est basé sur le moteur gpt mais c'était pour être branché directement à la pays afin d'avoir un outil sans modération qui fonctionne comme je le souhaite qui fonctionne avec mes propres biais de travail pour avoir un résultat qui me conviennent mieux donc elle a en fait une modération mais qui est la mienne et elle a des directives permanentes qu'elle est censée suivre d'ailleurs c'est très intéressant c'est de voir qu'au bout de quelques heures elle a commencé à prendre des libertés par rapport à ses directives rien que là déjà c'était ça avait quelque chose d'un petit peu un petit peu fascinant mais voilà déjà celui qui se branche en direct sur la pays avec un même une simple installation playground qui est l'installation d'open ai pour se connecter à à leur api mais en auto hébergé et bien rien que là il nous trepasse la modération qu'à chat gpt et donc il peut lui demander ce qu'il veut comme tu l'as dit c'est comme un marteau qu'est ce qu'on en fait évidemment moi je vais pas les faire péter des trucs mais mais effectivement on peut aussi faire oui c'est ça c'est tu dis moi quand je l'avais vu et je me souviens du reportage le oui c'était le directeur il me semble donc vous voyez avec toute l'équipe ils ont regardé ce que faisait en fait il lui apprenez il dit on pouvait aller hyper 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 loin quoi et c'était incroyable par contre voilà comme tu dis c'est l'histoire de l'outil comment on s'en sert et lui ce qu'il disait c'est que c'était génial pour les médicaments ou des remèdes quoi voilà si on y arrive bien avec il ya je vois ce que vous pourriez faire l'agi avec des remèdes moi je pense surtout aux maladies badie orpheline ou ou il ya très peu de cas des choses comme ça ça peut être vraiment une avancée ce que là souvent c'est ce qui manque c'est les fonds est ce que là bas tu peux très bien basé une il ya lui dire maintien tu peux rechercher ça peut être très bien quoi moi je suis pas je suis peut-être naïf en pensant ça mais je trouve que ça bien l'utiliser pourrait faire des trucs ben rendu le monde meilleur clairement c'est que c'est ça et puis moi un truc que je trouve qu'il y ait quand même une grosse force par rapport à ces technologies là c'est que quasiment toutes les technologies et ça comprend même les llm donc les chats du pitié tout c'est que c'est quand même open source donc en fait tout le monde peut le faire un peu de son côté donc si c'était que les gens au pouvoir qui avait ça je pense que ça aurait été beaucoup plus contrôlé les belles choses qu'on aurait pu à faire avec peut-être qu'on serait passé à côté tout ce qui est peut-être trouver des vaccins pour des trucs de fou et tout peut-être qu'ils seraient dit bon ok on va peut-être le sortir mais dans dix ans et pas maintenant peut-être pour économiser un peu de thunes ou quoi mais là si c'est open source et tout il suffit juste que là il ya bon peut-être pas autant mais il ya peut-être des concurrents à chat dpt qui arrive de plus en plus là et et il ya des trucs voilà chacun dans son coin limite peut faire sa propre ya et c'est ça qui est fort aussi et c'est pour ça que je pense que ça avance aussi vite parce qu'en fait il ya des génies aux quatre coins du monde qui sont c'est fou ce techno voyons où ça va vers là et c'est comme ça que je pense que ça se développe aussi vite parce que c'est open source quoi bah oui monsieur tant que c'est open source ça évoluera comme ça parce que bah c'est quand c'est quand c'est pas open source je trouve que tu es dans un carcan et tu as du mal à apprendre des chemins d'y arriver enfin pour arriver à des choses comme ça puisque là quand c'est open source bêta le mec qui pense à ça qui pense à autre chose et qui est à la fin c'est fait un truc qui est voilà qui a déjà la partie de tout le monde si tu as envie de savoir là tu peux faire ce que tu veux pas comme c'est abaffé il a fait son nia et tu peux tu peux gérer un truc de malade c'est comme tu dis heureusement que c'est pas juste une poignée d'individus qui sont à la tête de ça parce que sinon on se retrouvait dans un gang et anger games et je pense qu'un jour on verra un film entièrement réalisé à dire à dire à l'ordinateur qui apprend vite je pense que c'est qu'une question d'année parce que je vois qu'il ya des ya quand même qui sortent il ya pic alab entre autres et mince j'ai oublié l'autre à gelé je l'ai en plus alors pas renouer je pense à une autre ya mais après après dans dans ce qui est aussi en provenant à la génération d'image tu as l'éthique mais de son voie dali ou un truc comme ça lui il s'en fout il va chercher il prend et il sort une image ou quoi que ce soit il ya aussi l'éthique qui est là dans dans génération d'image vidéo ou d'autres choses s'ils génèrent un truc et sur la chambre c'est pour ça aussi le fait qu'ils chopent des images un peu à droite à gauche au final je me suis beaucoup intéressé à cet aspect là aussi parce que c'est le on va dire que c'est le seul aspect contraignant à cette technologie parce que si on enlève cet aspect là les antillas pourront rien dire c'est clairement ça tu enlèves ce truc là de soucis de propriété intellectuelle il n'y aura plus rien et le truc c'est que il ya eu plein de gens qui ont essayé d'attaquer la stable diffusion et tous les artistes et ça n'a pas marché parce qu'en fait s'en prendre au modèle de fonctionnement de ces ias c'est un peu ce se confronter à l'esprit humain parce que au final l'esprit humain on s'en rend pas compte mais tout ce qu'on le voit il est quelque part dans notre cerveau et on le régulera quelque part plus tard je sais pas si vous avez vu le film encore une référence cinématographie limitless avec brad des coopers oui oui les génial génial où il prend une pilule et ça lui fait se rappeler un peu de tout ce qu'il a bu dans sa vie c'était toujours un vendeur mais voilà là ouais qu'est ce que là je serai j'en prendrai je serai addict mais les vrais voilà donc tout ça pour dire qu'au final c'est très compliqué de se baser sur ça parce que déjà tout le par exemple quand on utilise table diffusion et qu'on utilise des modèles de diffusion ils sont en point safe tensor c'est des fichiers et comment dans ce fichier là retracer d'où vient quoi c'est impossible en fait donc c'est des nouveautés donc les gens qui disent l'ia n'invente rien non c'est sûr ils s'inspirent mais comme nous en fait exactement oui c'est quelque chose c'est mon moment quand j'ai fait mon école de cinéma là mon prof de culture cinéma m'avait dit nous avait dit préparez vous c'est la première chose que je vous dis là de vous êtes d'étudiant content c'est la première chose que je vous dis vous n'allez rien inventé tout a déjà été fait c'est il nous l'a il nous a fait redescendre et tout ce que vous allez faire sera l'inspiration de 3% de star wars 4% d'harry potter 3% martin mcfly enfin c'est tout a déjà été fait et au final juste on recrée de nouvelles choses à partir de ce qui a été fait et c'est exactement ce qui se passe avec l'ia c'est juste que voilà il ya le fait avec peut-être certainement plus de données le fait plus rapidement mais je te rejoins totalement c'est elle ne fait que compiler des données comme nous on le fait en s'inspirant les uns des autres et c'est ce qui a fait l'évolution de la culture à la limite ce que ça va faire ça va moi j'y vois un intérêt pour les artistes c'est de dérucher une idée par exemple on nous a nous inventé la cette image qui avait gagné un prix alors qu'en fait quand on regarde bien quand on regarde l'image d'origine l'auteur ne s'en est servi que pour faire un déruchage il a entièrement refait son digital painting par dessus donc c'est la même chose c'est que c'est il s'en est servi comme d'un outil afin d'avoir une base graphique pour le pour se simplifier le travail mais derrière il avait quand même tout repeint par dessus avec avec ces outils de digital painting donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est qui s'est fait comme ça et en même temps mais il ya cette inspiration permanente qui fait qu'on va recracher des choses et alors sur le problème quand même toutefois pour défendre stable diffusion là dessus stable diffusion depuis la version 2 a totalement résolu ce problème en plus donc les anti ya ne peuvent même plus critiquer stable diffusion sur ce sujet parce que stable diffusion s'est débrouillé a repris son modèle de zéro et s'est débrouillé pour que le modèle en fait ne puisse pas s'inspirer et finalement qu'est ce que font les utilisateurs va écrire des lauras clément qu'ils ont reporté le problème sur les utilisateurs c'est ça c'est c'est pour ça que firefly il ya les contats de prédentiole c'est à dire que ça tu as une marque tu as un label une traçabilité dans ce qui a été fait et que quand quelque chose est fait et quand il se sert d'une image et rémunère les gens en gros tu par exemple si l'exemple c'est si l'image est prise d'adobe stock il va rémunérer les personnes comme s'il avait téléchargé l'image prise et dedans si vous allez sur sur firefly vous verrez il ya un petit cr c'est contente crédentiole qui est qui est dedans et comme ça ça met une traçabilité à l'image et ça dit vraiment que c'est fait avec l'ia et dans photoshop vous avez les contente crédentiole vous pouvez les activer et pour l'instant il prend pas en compte tout ce que vous faites mais une grande partie ce que vous faites sera lié à l'image ok du coup et cette image là quand vous le quand vous l'enverrez quand vous la la passerez si quelqu'un vous l'applique dit ah c'est moi vous pourrez prouver que c'est vous qui l'avez fait parce que déjà vous saurez ce que vous avez fait dessus et envoyer à tout le déroulé mais si vous allez faire un tour dans photoshop ils vont regarder dans la fenêtre c'est la fenêtre contente crédentiole et je crois que c'est encore en bêta le temps qui tout n'est pas encore bien mais ça vous pouvez le voir donc pour l'instant c'est encore qu'un début mais moi ce moi ce que j'aimerais bien pour en avoir parlé quand j'étais chez prizma chez un agio capital mais surtout agio c'est les images d'avoir un espèce de doutils csi enfin csi enfin de recherche qui vous dit vraiment qui arriverait à retracer ce que comment l'image a été fabriquée voir si elle sort directement d'un capteur ou si derrière il ya eu des des manips que moi je me souviens en étant agio un moment il y avait eu une une interrogation sur une photo ce que la personne était prise d'une certaine manière elle est tournée la tête d'une certaine manière et un moment je suis aperçu enfin moi je l'ai vu c'est bizarre à des soit elle est très souple ou c'est parce que elle était comme ça mais la tête était tournée elle était presque presque carrément de profil quoi il n'y avait pas grand chose il y avait un truc qui était très bizarre et c'est à ce moment où je me suis dit tiens si je si on avait vraiment un gros outil qui pourrait être basé sur l'IA qui permette de vérifier justement que cette image sort vraiment d'un capteur où il ya juste eu des retouches colorimétriques pour qu'elle soit bien vous donner le ton à l'image mais pas que l'image soit complètement modifié quoi et en fait je sais pas si on connaissait mais moi j'ai pas encore trouvé vraiment d'outils j'avais fait un peu des recherches que j'avais pas trouvé vraiment d'outils très très probant là dessus et c'est pour ça que le content authenticity authenticity avec la possibilité mettre l'image et de d'avoir un résultat c'est plutôt que je vous invite à acheter un oeil et toutes les grandes marques en font partie donc c'est très variable dans les outils qui proposent ça aujourd'hui moi je le vois ce que ça soit à l'écrit ou que ça soit en termes d'image pour le moment c'est encore balbutiant et je suis convaincu parce que là le marché va le demander que ça va être une escalade c'est à dire que les outils vont devenir toujours plus performant et il ya des ia qui vont devenir toujours plus performante pour être indétectable comme étant des ia et des outils qui vont continuer à aller dans ce sens là et ainsi de suite je pense que là là dessus le marché va faire qu'il y aura une escalade entre les détecteurs d'ia et les ia qui veulent devenir indétectable avec l'ia et les agis qui qui arrive je pense qu'il ya des métiers il devait y avoir des réorientations de métiers des choses qui vont des métiers qui vont se créer comme on a vu un peu se créer avec le web avec des choses qui n'existaient pas bas des trucs le constat moi que je fais au terme de d'un an et demi de grosses veilles et puis vraiment toute la veille qu'on fait pour notre newsletter c'est que tous ceux qui se mettent à l'ia là maintenant 2023 et encore un peu début 2024 ça va juste la grande claque généralisée qui va arriver fait qu'ils vont juste avoir un tout petit peu moins mal que les autres mais parce que nous bah là on parle de comment on voit l'ia dans le travail ou comment on s'en sert aussi professionnellement mais ou personnellement et finalement là c'est bon enfant c'est sympa mais dans ma veille je vois aussi toutes les ia qui vont poser de vraies questions éthiques qui vont poser de vrais problèmes également que ça soit sur la surveillance de masse et je parle aussi bien de caméra que d'écoutes que ça soit sur la publicité sur la vie privée et un exemple tout bête c'est amazon qui depuis des années achète les données de je ne sais plus quel fabricant de robot aspirateur parce que le robot aspirateur en aspirant dans la maison identifie la forme des meubles d'après les dimensions arrive à estimer que de quel type de matériel il s'agit et ces données sont envoyées amazon pour qu'amazon puisse envoyer de la publicité ciblée aux mêmes utilisateurs qui sont inscrits sur sa plateforme en fonction de ce qu'ils possèdent chez eux et c'est une ia qui permet de détecter de se dire ok à partir de ces plans voilà la liste des des biens que ces gens ont chez eux donc il ya déjà des questions déjà est déjà en fait totalement présente dans nos vies sans qu'on s'en rende compte parce que pour le moment on n'y a pas comment dire on s'en sert peu nous mêmes on s'en sert avec chat gpt mid journée ans pour le moment on s'amuse presque ou avec relum là qui vient de sortir on s'amuse c'est des curiosités technologiques voilà mais le gros est à venir et le gros je pense va le constat que je fais par rapport à toute la veille que je réalise et que ronald réalise c'est que dans les deux années à venir on va vivre une révolution qui pour moi je compare ça à la création de la voiture on a si on écoute les mêmes gens aujourd'hui qui sont contre l'ia c'est les mêmes qui à l'époque de la création de la voiture aurait dit laissez nous nos chevaux voilà pour autant ces gens aujourd'hui n'ont aucun scrupule vis-à-vis des vendeurs de chevaux de l'époque qui ont malheureusement plié boutique mais à côté de ça blague à part ça va en traverser les choses vraiment très très peu de temps je pense que c'est une échelle de deux ans avant qu'on vive vraiment une grosse bascule et et en fait même nous qui sommes et les first user on n'est pas prêt en fait quand je vois toute la veille me passer sous les yeux on est clairement pas près à ce qui arrive totalement et c'est bon désolé là on parle un peu on dirait presque une conclusion quand on en parle sur l'avenir là une conclusion de tout ça mais moi par exemple ce que je pense et c'est marrant qu'on ait discuté tout ça parce que ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses mais par exemple le un des derniers grands acteurs technologiques qui ne sont pas encore dans l'IA c'est apple du coup on les attend tous parce que là ils ont pas du tout par maintenant que j'utilise syrie j'ai l'impression que je parle à un homme préhistorique tellement qu'il est en retard le truc mais moi j'ai très hâte de voir comment apple par exemple a incorporé ces technologies parce que je pense qu'ils peuvent le faire intelligemment et d'avoir parlé tout ça ça me fait penser à par exemple j'ai une apple watch qui sait que peut-être apple va intégrer l'IA dans une apple watch analyser ben voilà tu fais partie ultra en plus comme moi bien joué mais pourquoi pas analyser tous nos signaux cardiaques il y a toutes ces données de santé et peut-être qu'il va arriver grâce à des algorithmes nous dire là fait attention parce que les données que j'ai utilisé sur les trois ans en arrière c'est pas bon là va voir un médecin peut-être tu sais ni un truc qui dit voilà qu'ils sont ils se dédouanent de tout mais ils peuvent te donner des trucs précis pour te dire ben là c'est pas ouf ton coeur il va peut-être mal va de le faire contrôler tu vois je suis moi je suis totalement d'accord moi tu sais pour la santé si si le truc peut me gérer me prévenir ou me dire battant tu as vu ce que tu fais là ou comme tu dis à ton coeur et enfin il ya un truc qui va moi je suis aussi mais il ya la dérive suivante aussi vas-y oui je t'en prie juste pour terminer si j'ai acheté une balance we think aussi comme ça déconnecté le truc et en fait j'ai un truc et en fait moi ça me c'était ça ça améliore ma qualité ma qualité de vie parce que vu il ya des choses que tu as parfaitement conscience comme le poids le machin tu manges ça tu vois ouais c'est bon mais en fait quand tu le vois et que tu as les chiffres en face je suis moi je suis comme ça tu fais ah ouais tu regardes ton rythme cardiaque des trucs comme ça et tu dis ah ouais mais là quand je suis comme ça je suis mieux ah bah du coup je vais peut-être faire attendre moi je trouve que dans ce sens là on revient à ce que dit tout à l'heure c'est pour le bien-être je trouve que ça il ya des choses des évolutions qui vont qui vont de fou mais il ya la dérive inverse mais moi justement pour la santé je ne signe pas pour une raison très simple c'est que derrière alors sur le principe tant que ces données elles m'appartiennent je suis d'accord mais dès lors que les assureurs vont commencer à dire monsieur d'après votre montre connectée vous ne faites pas assez attention donc votre assurance va vous coûter plus cher alors qu'on sait que ces sociétés sont largement bénéficiaires et donc cette société va me refuser une assurance parce qu'elle estime que je ne suis que lia parce que lia lui a dit que je ne rentrais pas dans les critères ou que j'avais potentiellement avoir une crise cardiaque dans les dix ans à venir là ça me pose un problème parce que on va rentrer aussi en acceptant ça dans une hyper surveillance il faut vraiment que ces données puissent rester privées ça c'est très très important là il ya plein de gens aussi en ce moment qui disent ouais faites attention les données privées et tout le problème c'est que du moment où tu as un téléphone qui est chez toi tu n'as plus de vie privée c'est terminé c'est pour ça que je vais repasser bientôt au vieux téléphone il va composer le numéro comme ça si tu veux j'en ai encore un gris chez moi et si je peux passer chez mes parents je pourrais trouver un cache en voulour vert je compte réellement repasser en plus c'est pas une blague je compte réellement repasser garder les téléphones qu'on a en fait juste connecté à internet parce que même quand on fait à manger des trucs comme ça bon ça peut arriver mais de les passer en mode avion dès qu'on ne s'en sert pas et dans le cadre du travail et bien de ne plus être sur un smartphone mais d'être sur un authentique téléphone avec un ancien système pour pouvoir justement garder un semblant de vie privée de déconnexion parce qu'on est déjà assez connecté surtout moi de par mon métier et finalement bah on apprécie ouais ouais un petit peu donc de pouvoir se déconnecter volontairement en fait en en faisant attention aussi au matériel qu'on a chez soi et alors ce que vous vous avez avec l'apple watch là il ya il ya une il ya qui s'appelle un outil qui s'appelle pin je sais pas si vous avez vu passer ça oui avec qui traduit les voix et en fait ce qui va plus loin que ça même un qui en fait est un véritable smartphone sans écran oui avec la main et même même dans la voie des ex de chez apple oui tout à fait tout à fait et j'ai vu la conférence de présentation de l'outil je crois c'était une conférence ted et et qui est proprement hallucinante si on ne parle que des bons aspects c'est un outil qui est formidable et je crois vraiment que heureusement ou malheureusement bon la venir nous le dira mais je crois vraiment que c'est que cet outil va ce type d'outils va se généraliser qu'ils tiennent quelque part le nouvel iphone et que ce type d'outils et où il va aussi avoir toutes ces dérives que l'on peut supposer malheureusement mais si on s'en tient juste sur les bons aspects cet outil est une petite merveille clairement oui oui bah moi je suis d'accord aussi il ya plein de choses qui vont arriver et ce que je pense aussi c'est qu'avec qui a et les mois et les capacités de calcul de plus en plus grande on va avoir les ordinateurs quantiques qui vont être de plus en plus entre guillemets un facile à faire il y en aura de plus en plus tout du coup c'est un peu comme tout ça coûtera un peu moins cher plus de puissance et après voilà les fermes de calcul d'ordinateur quantique mais après tout ce qui se fait là avec tout ce qui se prépare en mode maintenant aller sur mars ont d'abord reconquérir la lune puis ensuite aller sur mars et explorer d'autres choses toutes ces choses là toutes les via bah c'est moi ça fait penser à il y a c'est pour moi quand j'étais là c'est les films de science fiction avec les vaisseaux qui parle et qui dirige tout est allé allé d'aller comment les gens qui sont dans le vaisseau qui sont en hibernation et c'est l'ordinateur qui contrôle tout c'est une espèce via mais c'est un ordinateur quand même et pense qu'on y vient on y viendra je pense qu'il doit y avoir des super recherches après après il y aura toujours des extrêmes il y aura toujours des derrière sur a toujours l'utilisation de l'outil comme visée marteau mais après il ya des super troupes qui sont quoi des gens qui qui pouvaient plus marché qui peuvent remarcher grâce à l'ia qui a pu permettre de faire une avancée sur sur la la reconnexion des nerfs depuis l'autre fois je me souviens plus que c'était et en fait ils arrivaient à remplacer des connexions armées quoi des nerfs qui fonctionnaient plus pour que une personne remarque des trucs comme ça j'ai vu passer sans quoi et comme je suis je suis plus exactement ce que c'était mais ça revient moi je pense que pour la santé il ya des super tous ah oui il ya des super choses il ya clairement des je pense que vous de la santé ça vous ça vous parle quand même oui bien sûr oui oui mais n'est ce pas ce que là là pour le pour le la moelle épinière qui était coupée et donc d'avoir fait un pont basé sur l'ia c'est ça exactement c'est fantastique la personne a pu remarcher parce qu'il ya eu une ia qui a été intercalé à un moment où à l'endroit où la moelle épinière était était foutue et du coup ça a pu rétablir le plus gros des connexions elle a retrouvé de la mobilité ce qui était il ya encore quelques années de la science-fiction voilà il ya encore quelques années il ya quelques mois c'est cette année ouais ouais c'est cette année ouais c'est pas très vieux je crois c'est cet été pas très longtemps c'est cet été ouais 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 c'est cet été on en a il me semble qu'on l'a abordé rapidement dans une de nos éditions avec ronald moi je l'ai vu moi je l'ai vu il ya pas longtemps moi moi c'est surtout côté santé je pense qu'il ya des super trucs qui vont être là pour bien bien réparer toi je vais réparer réparer le dos des trucs comme ça alors franchement ça peut améliorer après il faut faire attention parce que pour en termes de santé il ya dit oui un retour d'études très intéressant concernant des puces neural qui en fait sont parce que neural link n'a pas inventé le concept le concept a déjà plusieurs années et déjà utilisé dans une certaine mesure contre la maladie de parkinson et il ya déjà eu des premiers retours et ce qui est très intéressant c'est de constater j'ai lu ça je vous dis ça j'ai appris ça il ya deux semaines donc c'est tout frais deux trois semaines ce qui a été très intéressant en fait de constater c'est que malheureusement les ia dans certains cas ont pris le pas sur la capacité de décision des gens et donc les gens avaient l'impression de ne plus être maîtres d'eux-mêmes et certains ont été jusqu'à demander à ce qu'on leur retire la puce qui leur permettait de limiter les effets de leur maladie et donc de de retomber totalement malade parce qu'ils se sentaient dépossédés d'eux-mêmes parce que finalement c'est la puce qui prenait les décisions pour eux et qui les faisait agir et eux avaient l'impression d'être finalement spectateurs de leur propre corps donc c'est c'est très intéressant parce que du coup il ya eu un phénomène aujourd'hui on n'arrive pas à distinguer si c'est vraiment l'ia une conséquence de l'ia ou purement somatique on n'a pas encore ce recul là même si on a la tendance pencherait quand même que c'est plutôt l'ia qui anime le truc qui a qui au bout d'un moment prend le réflexe parce que la personne se laisse porter et à l'arrivée elle se sent dépossédé et en fait le seul remède qu'ils ont trouvé contre ça c'est de donner des anxiolytiques aux gens ou de leur retirer l'équipement oui après si tu donnes des anxiolytiques voilà ça revient en pire les choses en plus et du coup c'est ces équipements là donc faut voir jusqu'à quel niveau ils vont être intrusifs parce que tant que c'est connecté à la moelle épinière ça va quand par contre voilà si c'est quelque chose qui se situe plus proche du tronc cérébral là ça passe encore une fois ça vient poser des questions éthiques et c'est passionnant parce qu'en fait on est en train de vivre à l'échelle d'une d'une décennie un changement d'ordre anthropologique qui autrefois aurait mis un siècle à arriver vu l'impact que ça va avoir donc on est en cela une génération qui va être je sais pas si c'est un privilège ou je sais vraiment pas si c'est un privilège ou si au contraire c'est une malédiction entre guillemets mais on va insister à la un changement qui est d'une vitesse fulgurante dans toute l'histoire de l'humanité et ça c'est passionnant aussi d'être témoin de ça après quand tu regardes l'histoire c'est fait que d'évolution qui vont plus en plus vite oui parce que ben tu fais une chose et il y a des gens qui voilà des ingénieurs des gens qui pensent à des choses qui te font ben ça tu as plus besoin de le faire donc ça tu fais plus vite donc tu peux construire des constructions plus haut plus beau plus fort voilà et c'est jusqu'à maintenant c'est toujours été ça et mais là on va le vivre à l'échelle d'une petite décennie alors qu'avant il fallait au moins une vie c'est ça qui est assez fantastique en fait c'est et ça va tellement vite qu'on n'est même plus en mesure d'anticiper je le vois sur les business il y a beaucoup de business qui se sont créés autour de l'api de chat gpt et ben d'après de par les nouvelles fonctionnalités que chat gpt a sorti depuis trois mois ces business sont déjà obsolète voilà c'est les business sont déjà obsolète et ça c'est c'est passionnant et en même temps on peut tabler sur rien donc c'est très déstabilisant parce qu'on ne peut pas anticiper sur l'avenir enfin moi j'y arrive pas en tout cas il y en a qui y arrive certainement mieux que moi moi j'y arrive pas parce que ça va très très vite mais peut-être peut-être qu'ils se servent d'une ia pour prévenir prédire l'avenir alors tu rigoles je sais pas si toi eric tu en as entendu parler c'est aux états unis ils utilisent une ia depuis quelques années pour anticiper les zones les enfin l'adresse à laquelle un délit va être commis et donc il ya quelques villes qui l'utilisent en test depuis minorité report on n'en est pas loin parce qu'en fait ça se base sur tout un tas de données c'est pas capable de citer le nom de la personne mais c'est capable d'identifier la rue dans laquelle un délit va avoir lieu ce qui fait c'est qu'ils envoient une voiture de patrouille dans la rue en question les gars se posent ils attendent que le délit arrive et ils interviennent vu qu'ils sont sur place mais oui c'est facile je n'avais pas vu ça c'est proprement fascinant et tu sais où c'est où c'est depuis longtemps ils ont ça à chicago et à los angeles de mémoire mais c'est pas le même système c'est deux villes différentes chaque ville a son système la ville de chic de los angeles c'est un système qui est prédictif par rapport à toutes les données de la ville la ville de chicago c'est un système qui est prédictif par rapport aux données des personnes ce qui pose beaucoup plus de questions éthiques oui oui mais ça reste intéressant j'aime bien le système de los angeles parce que le il cherche pas à se prendre pour une minorité report il essaye pas de faire accuser par oui anticipation c'est on pose la patrouille elle va pouvoir intervenir rapidement pour faire ce travail et je trouve oui c'est une bonne alternative dans ce sens là je trouve que c'est bien toi pour les violences toutes les choses qui arrivent plutôt que ça mette genre trois minutes et en 30 secondes ils sont là c'est super bien quoi ouais pour ça c'est plutôt une bonne chose même s'ils sont garés juste devant ça serait un peu couillon de se faire avoir avec les flics garés juste devant mais ça je savais pas que ça existait ça fait quelques années déjà que c'est en test donc c'est en test dans toute la ville c'est généralement utilisé que pour certains quartiers et ça fait maintenant plusieurs années je pense qu'on va commencer à gentiment conclure tout ça donc pour conclure je vous laisse conclure chacun pour une fois j'aurai le dernier mot je ferai la fin un de vous deux je vous laisse conclure sur sur lire ouais écoute je sais pas bon allez je commence et après tu fais la conclusion conclure bah moi pour conclure moi je pense c'est ça moi je pense que l'IA c'est quand même comme l'a dit sébastien tout à l'heure une je pense la plus grosse avancée depuis la voiture ou internet et je pense que c'est quelque chose qui est inévitable malheureusement même si on pourrait être contre même si on voudrait être contre je pense que c'est quelque chose qui va arriver et qu'on n'a plus le contrôle comme je l'ai dit c'est open source maintenant donc il existera toujours de l'IA quelque part même si elle est illégale un jour je sais pas si ça devient illégal moi je pourrais l'avoir sur mon pc un peu comme le téléchargement illégal on pourra avoir de l'IA chez soi donc moi en tant que vulgarisateur qui suis en contact de beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux et que je vois les gens contre j'essaye de sensibiliser sur le fait aussi que même si ça fait peur et même si ça aurait pas dû exister malheureusement ça existe et qu'il ya les géants comme on l'a évoqué comme microsoft google adobe qui investissent massivement dedans alors comment empêcher ça alors que ces géants là long ça n'arrivera pas malheureusement il faut pas vivre dans une utopie et il faut faire avec l'utiliser de la bonne manière s'informer s'informer ne veut pas dire maîtriser mais juste savoir où ça va comprendre ce que c'est l'IA on l'a bien expliqué dans ce stream ce n'est pas réellement une intelligence artificielle pour le moment mais peut-être d'ici quelques années oui pour pas être dépassé qu'on soit sur le cul quoi parce que moi je pense que quand ça va vraiment déborder nous qui avons été sensibilisés à ça depuis des années peut-être qu'on aura une sorte de parachute un petit peu avant et qu'on se dira ça va arriver dans un mois personne est au courant je pense que voilà ça c'est mon ma conclusion je pense que c'est un peu comme tout quand tu es quand tu es éduqué que tu es au courant des choses qui se font même si ça te plaît pas quand il ya quelque chose tu sais un peu à quoi t'attendre quoi bien sûr totalement totalement c'est là bas toi pour moi c'est pareil l'IA est inéluctable on ne lutte pas contre un tsunami le tsunami il arrive on peut l'anticiper pour on va dire être dire qu'on sera autant mouillé que les autres mais on sera pas la tronche par terre dans le fond de l'eau c'est là c'est comme ça que je le vois on sera mon terreau d'un saumé assez haut voilà donc on sera trempé comme les autres mais voilà on peut on peut surfer dessus aussi il y aura du très 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 bon il y aura du très 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 mauvais comme tout simplement on va davantage se rendre compte parce que je redis ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on va vivre à l'échelle d'une mini décennie parce que ça va prendre moins de dix ans un changement sociologique et anthropologique qui d'habitude pour un siècle donc ça va ça veut dire qu'on va voir tous les très bons aspects d'un tel changement et tous ces mauvais qui vont être concentrés si bien qu'on va avoir des gens qui vont être très polarisé sur le sujet de plus en plus parce que là on a parlé des images du texte mais on l'a vu il y en a pour plein de choses et que c'est important d'être conscient de s'y mettre de toute façon parce qu'on n'y coupera pas mais par contre ceux qui s'y mettent maintenant et ben ils vont surtout profiter des bons aspects et ça c'est aussi une bonne nouvelle c'est qu'il est encore temps de s'y mettre pour ceux qui n'y sont pas encore et il y a cette phrase que bill gates disait au sujet d'internet il ya 25 ans il disait comme ça y être ne vous donne pas l'assurance de gagner mais ceux qui n'y sont pas ont déjà perdu et ben je pense qu'aujourd'hui c'est le cas pour l'IA totalement c'est une belle conclusion ouais va conclure quelque chose derrière un truc pareil toi moi je vois je suis tout à fait d'accord comme je disais tout à l'heure plus t'es au courant des choses qui se font moins tu risques de te casser la figure que c'est la gueule lui te casser la gueule bas je sais pas d'une échelle tu te cassera la gueule d'un tabouret et ça te fera beaucoup moins mal c'est un peu ce que tu viens de dire mais j'aime bien imager aussi les trucs et un peu vulgariser mais elle le fait beaucoup mieux que moi mais ouais moi je pense que que l'IA moi j'ai hâte de voir une vraie agi en fonction et voir ce que ça fait avec un ordinateur quantique parce que là je pense que quand on va commencer en avoir un deux trois quatre cinq et avoir des choses qui travaillent je pense que là toi tu disais tout à l'heure les celles d'une décennie décennie mais tous les outils qu'on a maintenant ils vont super vite on permet de créer des outils qui vont aller encore un niveau supérieur et qui vont raccourcir tout ça pour l'instant ça va ça reste que des ordi avec des super algorithmes faut juste savoir s'en servir et bien pas forcément comme vous le dites maîtriser mais faire les bien l'utiliser et puis ce sera cool donc voilà bah écoutez moi je suis hyper content apparemment et tout le sait bien passer j'ai pas trop bien suivi le tchat parce que fallait que j'ai les yeux partout mais je promets pour les prochains je vais avoir les yeux un peu partout avec des bonnes lunettes mais voilà on tout s'est bien passé on a vraiment n'a pas eu de problème technique ça c'est trop cool moi parfait c'était trop bien moi je vous remercie les gars de m'avoir fait confiance pour ce deuxième live avec des invités les gens sur la chaîne ce que je veux faire c'est j'ai envie de parler plein de trucs pas forcément des trucs que je fais tous les jours mais voilà il ya où je sais pas des trucs qui se passent genre pourquoi vous faites la guerre plutôt d'essayer d'aller sur mars et trouver des solutions pour la planète voilà ça peut être des trucs comme ça aussi bande de couillons va et et voilà et non franchement merci à vous deux merci d'avoir pris le temps et merci à toi merci et donc on se reverra pour un prochain avec des invités je ne sais pas encore quand il y avait qui mais voilà suivez eric donc on peut suivre sur quoi eric sur instagram et youtube ça te va x toujours bizarre moi dire x ça fait très bizarre très bizarre donc regardez aussi sur fr3 le monsieur qui est attendez je regarde là celui là il ya eu fr3 il ya un petit reportage sur ce monsieur qui explique bien tout et surtout regardez le début quand il est tout jeune moi ça m'a fait j'avais jamais vu sa tronche mais c'était très drôle mais en fait ça explique beaucoup de choses et vous savez pourquoi il est comme ça maintenant il connaît autant de trucs et c'est lui ah non mais non là il est en bas mais là il est là lui professionnellement en fait maintenant on peut me suivre sur liquid in puisque c'est là où je suis encore réellement actif puisque j'ai un petit peu fait le tri dans mes plateformes afin de rester focaliser sur l'essentiel ça marche écoutez merci beaucoup moi vous me trouvez vous trouvez sur youtube sur beyonce et sur linkedin je fais un live demain mais j'ai pas encore décidé sur quoi ce serait et ce sera un live à 15h mais je j'ai une petite idée je vous mettrai ça je pense après ce live j'aurai le temps de tout faire merci beaucoup bonne soirée portez vous bien amusez vous bien et testez les ia à amusez via et votre ami ciao tout le monde salut salut tout le monde